C'est l'enfant le plus chanceux du monde. Il a trouvé un billet de 10 sur le bord de la route. Il se retourne et entre dans un magasin pour acheter des chocolats. Et il a gagné la loterie d'un seul coup. Tout le monde dans la salle était choqué. Le garçon était tellement choqué qu'il ne pouvait plus respirer. Le vieil homme et la tante à côté de lui étaient tellement excités qu'il voulait payer le billet de loterie. Le propriétaire a eu un grand cœur et lui a dit de ne pas les écouter. On a dit au garçon de rentrer chez ses parents. Jusque là, lui et sa famille avaient vécu dans une maison dangereuse. Elle était délabrée et exiguë. Trois générations de la famille dormaient ensemble. Ils devaient se préoccuper de la nourriture tous les jours. Qu'ils avaient faim. Ils devaient manger de la soupe. La seule personne de la famille qui gagne de l'argent est le père. Malgré son extrême pauvreté. La famille est très accueillante. Le père, qui travaillait dans une usine de dentifrice, voulait satisfaire les désirs de ses enfants. Chaque fois qu'il rentrait du travail, il ramenait à la maison un tas de bouchons de dentifrice et les donnait à Charlie pour qu'il construise son château. La mère est au chômage depuis longtemps. Elle a travaillé dur tous les jours pour s'occuper des quatre personnes âgées dans son lit. Ce jour-là, un panneau a été placé dans la rue. La plus grande chocolaterie du monde cacherait cinq tickets d'or dans des sacs de chocolat destinés à être vendus dans le monde entier. Les gagnants des tickets d'or seront invités à visiter l'usine. L'un d'entre eux gagnera également un super prix. La recherche des tickets d'or a été instantanément lancée dans le monde entier. Tous les magasins qui vendaient du chocolat débordaient de clients. Charlie ne fait pas exception. Il voulait lui aussi gagner le ticket d'or. Mais il ne pouvait recevoir qu'un seul bonbon de chocolat par an. Et seulement pour son anniversaire. Un jour, les parents de Charlie ouvrent la porte. Ils lui dirent mystérieusement qu'ils avaient un cadeau pour lui. Charlie le déballa et vit qu'il s'agissait d'un chocolat. Il est surpris et ravi. Toute la famille était très excitée par le chocolat. Tous les yeux étaient rivés sur le chocolat. S'attendant à en déballer le légendaire billet d'or. Mais ils furent déçus. Ce n'était qu'un simple morceau de chocolat. Charlie, qui était un bon garçon, a arraché le chocolat et l'a donné à tous les membres de la famille. Le quatrième gagnant du ticket d'or apparu à son tour. Il n'en reste plus qu'un. Le père de Charlie a été licencié à ce moment-là. La vie de la famille s'est encore appauvrie. Sans parler de l'achat d'un autre chocolat. Mes grands-pères appellent Charlie dans son lit et sort secrètement son argent personnel. Il lui dit d'essayer à nouveau. Première tablette de chocolat qu'il voit. Mais il est déçu. Il n'y avait pas de billet d'or à l'intérieur. Ce jour-là, Charlie se promène dans la rue. Il a eu la chance de trouver un billet de 10. Il est allé directement au magasin et a acheté une tablette de chocolat. Et c'est ainsi que la première scène s'est déroulée. Il est rentré chez lui avec le bon et l'a montré à sa famille. Lorsque son grand-père, qui souffrait de problèmes de jambes depuis des années, s'est réjoui. Sa jambe a été guérie. Il a même pu sortir du lit et faire des claquettes. C'est vrai que l'argent peut tout soigner. Combien de temps peut-on mâcher un chewing-gum ? Cette jeune femme peut le mâcher pendant 3 mois. Son objectif est simple, d'être le record du monde. Malgré son jeune âge, elle a des centaines de trophées à la maison. Sa devise est d'être toujours la première. Lorsqu'elle a entendu parler du ticket d'or, elle s'est mise à mâcher du chocolat. Elle a eu la chance de redevenir championne du chocolat. Les autres gagnants du ticket d'or étaient également très spéciaux. Fatih a obtenu son ticket d'or en mangeant chaque jour du chocolat comme un fou. Un verruca capricieux a fait dépenser de l'argent à son père comme un fou. Il a demandé à ses ouvriers d'arrêter la production pour ouvrir les chocolats afin que sa fille trouve le ticket d'or. Un autre gagnant du ticket d'or est un jeune homme talentueux. Il a trouvé l'emplacement du 4e ticket d'or en se basant sur la date de production. Le site de production est la météo. Le dernier gagnant est un pauvre garçon appelé Charlie. Il a eu la chance d'obtenir le ticket d'or. Le jour de la visite de l'usine est bientôt arrivé. Les portes de l'usine étaient bondées de monde. Tout le monde voulait connaître le nom du dernier gagnant. Quelques enfants, accompagnés de leurs parents, sont entrés. Ils ont été accueillis par un homme. C'était Willy, le propriétaire de l'usine. Il leur a fait visiter l'usine qui ressemblait à un royaume de fées. Tout était en chocolat. L'herbe sur le sol. La cascade qui coule. Tout est en chocolat. Et, bien sûr, un groupe d'elfes que Willy avait fait venir des montagnes. À ce moment-là, Shubi refusa d'écouter et du jouer seul au bord de la rivière. Soudain, il glisse et tombe à l'eau. Pour le sauver, il faut l'aspirer avec une paille géante. Shubi fut le premier à être éliminé. Le reste du groupe a suivi Willy dans un laboratoire. Willy a présenté un chewing-gum au groupe. Lorsqu'elle a appris qu'il s'agissait d'un chewing-gum. La fille n'a pas pu résister. Elle l'a attrapée et l'a mâchée. Elle n'a pas pu s'arrêter de mâcher le chewing-gum. Au fur et à mesure que la jeune fille mâchait le chewing-gum, le bout de son nez a commencé à devenir bleu. Puis la couleur bleue s'est étendue à tout son corps. Son corps a commencé à gonfler. Elle s'est transformée en boule de myrtille. Ce chewing-gum n'a pas encore été développé. Il n'y avait plus d'issue. Elle a dû être envoyée pour être pressée hors du jus. Elle a été éliminée. Le groupe s'est ensuite rendu à la maison des noix. Il y avait dix mille petits écureuils qui cassaient des noix. Veruca a été tellement surprise et ravie de les voir qu'elle a demandé à son père de lui en acheter une. Devant le refus de Willy, elle ne put se contrôler et entra à l'intérieur. Les écureuils ont eu tellement peur qu'ils l'ont battu et l'ont poussé dans le trou à ordures. Veruca est désormais éliminée. Il ne reste plus que le génie et Charlie. Willy les emmène dans la salle de télévision. C'est là que se trouve la plus grande invention de Willy. Un morceau de chocolat est placé sur une machine et le chocolat disparaît instantanément avant d'apparaître sur la télévision. Le génie a pensé que ce serait une perte de temps d'utiliser une invention aussi étonnante pour transporter du chocolat. Il saute donc lui-même dans la machine. Une lumière brillante s'est allumée. Il a été transporté jusqu'au téléviseur. Mais il s'est aussi transformé en petit bonhomme. Il faut l'envoyer dans la salle des caramel. La machine le ramènerait à sa taille d'origine. C'est ainsi qu'il a été éliminé. Et c'est l'heureux Charlie qui remporte la victoire finale. Faites attention au jardin qui se trouve devant vous. Il y a une cascade en chocolat. Des bonbons champignons au chocolat. Et le livre décoré de bonbons aux pommes. Le sirop de fraises qui coule des citrouilles. Tout est comestible. C'est le paradis des rêves d'enfant. Ce grand chef-d'oeuvre est l'oeuvre de Willy. Le maître chocolatier. Les gens ne voient que la gloire de ses créations. Mais ils ne connaissent pas son passé tragique. Enfant. Willy avait très peu d'estime de soi. Son père. Dentiste. Lui a fait porter un appareil dentaire exagéré dès son plus jeune âge. L'appareil dentaire poussait sa bouche vers l'extérieur. Il avait l'air très intimidant. Il devait donc se couvrir d'un tissu blanc lorsqu'il se promenait. Son père ne l'a jamais laissé manger un seul bonbon. Il ne connaissait même pas le goût des bonbons. Lorsqu'il réussit enfin à obtenir quelques bonbons pour Halloween. Son père les jette dans la cheminée. Willy regarda les bonbons brûlés et se sentit triste. En l'absence de son père. Il fouilla dans les cendres de la cheminée pour voir s'il restait des bonbons. Soudain. Il vit un chocolat enveloppé d'une feuille d'or. Il a décollé la coquille et l'anis dans sa bouche. A ce moment-là. Il a senti que c'était le goût le plus merveilleux du monde. A partir de ce moment-là. Il a commencé à goûter secrètement différents chocolats. Il notait leurs caractéristiques. Il était tellement obsédé par les sucreries qu'il pouvait regarder les gens les fabriquer toute la journée. Enfin. Il trouva le courage de dire à son père qu'il voulait faire des bonbons. Mais son père refusa immédiatement. Furieux. Willy quitta la maison avec son sac. C'était la première fois qu'il désobéissait à son père pour réaliser son rêve. Il commence à voyager à travers le monde. A son retour. Son père avait déménagé sans rien lui dire. Willy n'a pas abandonné son rêve. Il a travaillé aussi dur que possible sur toutes sortes de sucreries. Il a lentement développé son entreprise à l'échelle internationale. Sa réputation s'est répandue loin à la ronde. Ses pères sont jaloux de lui. Ils ont envoyé des espions pour voler la recette secrète de Willy. Furieux. Willy licencie tous ses employés. Mais étrangement, la chocolaterie fonctionne toujours. Mais il n'y avait plus personne. Les gens pensaient que c'était incroyable. Au fil du temps. Elle est devenue un mystère. Un jour. Willy a publié un avis dans la rue. Il avait caché 5 billets d'or dans le chocolat et l'envoyait dans le monde entier. Le gagnant du ticket d'or aurait la chance de visiter l'usine. Le gagnant final recevra également un super prix. Le grand gagnant n'a pas tardé à se manifester. Il s'agit d'un pauvre garçon appelé Charlie. Willy n'avait qu'une seule demande. Abandonner sa famille pour devenir son héritier. Charlie l'a résolument refusé. Il ne comprenait pas la chaleur de sa famille à cause de son enfance malheureuse et s'en est détournée. Un jour, il rencontre Charlie dans la rue. Il lui demande comment il peut devenir heureux alors qu'il se sent déprimé. Charlie lui a dit de rester avec sa famille. Ils prennent l'ascenseur pour retourner dans l'ancienne maison de Willy. Il découvre que son père a vieilli. La maison était tapissée de nouvelles de Willy. Il s'est avéré que son père avait suivi Willy pendant toutes ces années. Willy est touché par la prise de conscience que son père l'a toujours aimé. La haine qu'il éprouve pour son père s'estompe. Le père et le fils sont réunis. Il a également permis à la famille de Charlie de vivre dans l'usine. Enfin, il n'est plus seul. C'est la fin du film. Le film nous apprend trois choses. Premièrement, la seule façon de recevoir un miracle est d'y croire. Deuxièmement, il ne faut jamais abandonner. Même si la situation est difficile. Sinon on ne réussira jamais. Troisièmement, vous devez apprendre à contrôler vos désirs. Sinon vous paierez le prix de vos actions. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de suivre si vous aimez. A la prochaine fois.